Comme on me l'a demandé, je vais faire une petite intervention sur toutes les situations d'écran de mon porteur. D'accord ? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je vais utiliser plusieurs fois des cartes anglais, donc c'est possible qu'il y ait des petites incompréhensions. On va essayer d'abord, avant de passer un petit peu sur le terrain, on va essayer de sortir plusieurs situations de non porteur qu'on va essayer de traiter derrière sur le terrain. D'accord ? En tout cas, c'est à vous là, c'est à vous de me dire quelle situation d'écran non porteur on peut retrouver dans le jeu et derrière on va essayer d'en traiter quelques-unes à 3x3, à 4x4, des fois qu'est-ce qu'on peut demander techniquement par rapport à ça. Il y a les situations de backpick. Il y a au moins une dizaine des situations. Il y a des spinaux et des écrans inverses. Les staggers, les cascades d'écran. Il y a des spinaux et des spinaux. Des pistes et de piqueurs. Écran au porteur d'écran. Voilà. Il existe encore pas mal. On voit moins, certes. L'écran intérieur, intérieur Ouais, il y a différentes formes Enfin, je l'appelle les petits-grands et les grands-petits C'est une situation pour aller dans le poste ou pas D'accord, on essaiera de les traiter Ah, il en reste Encore moins trois Elles ne sont pas courantes Le braise, il prend des extérieurs Par exemple sur les flex Les flex, c'est flex Ils stack Les stack, c'est deux joueurs qui sont collés Pour poser l'écran Ah, les autres ne sont pas courantes Je vais vous les dire Le zippeur On dirait qu'il y a un zippeur Il y a un joueur qui peut porter le balle Il y a un 45 de clé L'intérieur, il descend pour faire remonter l'extérieur C'est un écran de démarquage Je pense que c'est pour poster l'intérieur Derrière, non, j'allais appliquer le rôle dans l'axe Donc là, il y a un zippeur Et dernière situation Zpi, deux P, E, F On retrouve de plus en plus dans le jeu en ce moment Notamment en gros On les fait repique Ça paraît avec quelqu'un Et on le montrera à la fin sur le terrain Ce qui est important dans toute cette situation d'écran Il y a plusieurs philosophies D'accord Là, je vous parle un petit peu de mon expérience J'ai la chance de travailler avec Buneo Et maintenant avec Choulet Ils ne partagent pas les mêmes politiques D'un côté, Greg Buneo, il dit Que sur une pose d'écran Il faut aller chercher le joueur Le défenseur Et d'un côté, un entraîneur comme Choulet Il dit que c'est l'extérieur qui doit l'amener En prenant de la vitesse D'accord Donc la vérité Je ne vais pas vous la dire Je ne vais pas vous dire la vérité C'est à vous de vous faire votre conviction derrière Ça marche ? Donc il y a toutes les situations de timing Qui sont très importantes Il y a toutes les attitudes sur le porteur d'écran Qu'est-ce qu'on va lui demander avant l'écran D'accord ? Il y a tout aussi ce qu'on va demander à l'extérieur Avant la prise d'écran Ça marche ? Ce qu'on va faire c'est qu'il faudrait 2-3 joueurs On va commencer On va essayer de balayer plusieurs situations Impressionnel que vous voulez On parle en priorité On peut le faire S'il y en a qui sont un petit peu moins intéressantes Il n'y a pas de problème On va essayer de passer sur le P1 Si possible Il faudra au moins On va essayer de passer sur le P1 Il faut un tour que vous dites Donc on va essayer Tu veux faire une corrigeain Est-ce que c'est qu'il faut thought in theint Que qui va faire Retrime un bouton Sur le P2 Là on va connaître Voilà, on va revenir. Ça marche ! Jean-Yves, c'est le premier bifet, le défenseur de la vidéo. La vidéo, il faut aller prendre en un petit. Ça marche ? Il va chercher le défenseur. Et là, on va prendre votre attention. Il y a du bien. On va en venir dans nos électrons, ce qui est important, on verre de frites. La deuxième chose, sur les dernières appuis, on écarte les appuis du volume au sol. Ce sera du grand montage difficile pour passer l'écran. Ça marche ? Ce joueur, donc porteur, a de revenir à l'attention sur le bas, a de revenir à l'attention. A lui parler à l'attention, c'est surtout qu'il ne faut pas accueillir en contact au défenseur. A partir du moment que vous êtes en contact, il va y aller à l'attention, c'est un peu facile de passer l'écran. Pour l'instant, très simplement, il ne faut pas s'arrêter. Derrière, il faut réaccélérer, il faut échouer. Ça marche ? Derrière, il y a deux secondes, c'est deux joueurs. Est-ce que le défenseur passe à l'écran ? Est-ce que le défenseur passe à l'écran ? Pour l'instant, très simplement, il ne faut pas s'arrêter. Ça marche ? C'est quelqu'un de passer à l'écran et on essaye de... ... 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 Applaudissements 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 D'accord ? Derrière, le défenseur, il y en a. Dans cette situation, je demande le défenseur, il passe à l'aile. On tient l'espace, on va ressentir. Qu'est-ce qu'on m'a demandé à l'attaquant si le défenseur, il me curler ? Il me curler. Il me curler. D'accord ? Donc, le défenseur, le défenseur, il arrive au job. Ici, il y a un job, c'est le défenseur, ça marche un peu. Vous pouvez éviter de venir sur le terrain. Il n'est pas un mis en danger. Le défenseur, un peu de bon jeu pour s'y faire un peu de passe. D'accord ? Si le défenseur, il est à passer à sa frontière, et sur quoi il ne sera pas dans la ligne. D'accord ? Donc, voilà. Le défenseur, le défenseur, il arrive à l'annonce sur le terrain. Il y a un monde équipe, Il reste grand. Il y a un monde équipe, et si je suis le défenseur, il me reste en partie. Ça marche ? C'est quoi que je suis dans la pub. Je me suis dans la pub, je suis dans la pub. Je suis dans la pub. Allez. Allez. Allez, allez. Où est-ce que j'ai passé ? C'est parti. 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 C'est parti.